Voici la voiture que j'ai échangé pour un Nintendo 64 Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une première vidéo de Kilomètreur Non, comme vous avez vu dans le titre, c'est pas une arnaque, j'ai échangé contre un Nintendo 64 T'sais, le Nintendo 64 que vous avez eu en 1995, bien ça vaut encore de l'argent Donc moi ce que j'ai fait, on est présentement dans une 2011 B2V328 C'est une X-Drive, donc c'est une forme de la plateforme All-Wheel-Drive Et puis c'est une 6 vitesses, donc dans le fond, c'est assez rare de trouver ces modèles-là Dans le 1,92, deux portes, 6 vitesses Moi j'ai essayé d'en trouver ailleurs, c'est assez difficile En fait, pour commencer cette première vidéo J'ai vraiment fait ça, j'ai changé une Nintendo 64 au fil d'un an à quatre mois Donc j'ai eu neuf véhicules, incluant deux bateaux Un qui ne fonctionnait pas très très bien Le reculant ne fonctionnait pas Donc c'est ça J'ai eu un deuxième bateau après ça, que je me suis servi pendant l'été Après ça, je m'en suis débarrassé l'année passée Mais en fait, c'est ça, j'ai environ neuf véhicules, plus deux bateaux Ça m'a rendu vraiment à partir de ça Puis j'ai des amis qui n'en reviennent pas encore Si on peut aller avec l'ordre, j'ai commencé justement avec la Nintendo 64 Je suis allé avec ça après avec un scooter chinois Contre mon Nintendo 64 Puis c'est le cas de le dire, c'était vraiment un scooter chinois Ça s'appelait un Volano, la marque Saga Je pense que c'est assez populaire en France Puis un peu partout en fait au monde Parce qu'ils sont pas chers, mais ça vaut pas grand chose non plus Après ça, j'ai changé ça contre une Toyota Eco Que si vous regardez en Europe, quelque part en France Peu importe où vous êtes, puis vous n'avez pas ça C'est probablement une Toyota Yaris J'ai eu ça, écoutez, trois, quatre mois Après ça, je m'en suis débarrassé J'ai changé ça contre une Cobalt SS Supercharge Si vous ne connaissez pas c'est quoi encore Au niveau, si vous êtes en Europe, peu importe Voici une image Ensuite, j'ai changé contre un camion Une boîte huit pieds C'était propulsion C'était pourri l'hiver Mais j'ai eu plusieurs voitures J'ai eu quelques citrons avec ça J'en ai eu, mais où est-ce que ça a commencé à faire du sens J'ai eu un camion, j'ai eu un 2007 GMC Sierra Qui était surélevé Dans le fond, il y avait un leveling kit Qui le montait d'environ deux pouces Deux pouces et demi Ça, j'ai changé ça Contre une Honda Civic HFP Qui avait, dans le fond, le kit de jupe HFP Après ça, j'ai changé ça Contre une Audi A4 Elle avait beaucoup de millage J'allais à environ 180... Mon dieu, on est poigné ici Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça va être long ! Ben, pour revenir à ça Pendant qu'on atteint ici justement C'est ça, j'avais une Honda Civic HFP J'ai fait cette échange là contre le camion Après ça, j'ai eu une Audi A4 Cet Audi A4 là, ça m'a servi pendant quelques mois encore une fois Mais elle était assez haut millage On parle de 182 000 km Pour moi, c'est assez haut parce que j'ai tout le temps eu Des voitures relativement... Neufs En fait, j'en ai eu trois voitures neuves dans ma vie Après ça, j'ai changé contre celle-là justement Donc moi, je suis au Nouveau-Brunswick Je ne suis pas au Québec Mais je suis originaire d'Agatido J'ai maintenant cette BMW là Puis ça fait depuis le mois de décembre que je l'ai Puis ça m'a servi à coûter très très bien Puis justement, quatre roues motrices Je suis assez content de ça En plus de ça, c'est la voiture En fait, c'était la deuxième plus bas millage que j'ai eu Dans tous ces échanges-là J'ai 100... On parle de 138 624 km C'est pas grand-chose Ça n'a pas vu beaucoup de chemin Le capot, il est assez magané, je dirais Ça, c'est des gens qui suivent proche Ça fait que ça fait beaucoup de rush Qui se ramassent sur le capot, en fait Le capot moteur Là, je ne sais pas où est-ce que je suis rendu Avec les échanges Je suis assez bien pour celle-là en ce moment Elle est à vendre présentement Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver Au bout de la ligne avec ça Mais ça fait quelques mois que je suis assez calme avec ça À cause du coronavirus Puis en passant, j'espère que tout le monde se porte bien Puis juste pour me montrer que vous écoutez la vidéo Faites-moi maintenant, ou ce qu'on est rendu dans les commentaires J'aime BMW Je vais vous la montrer de dehors, en fait C'est un petit peu plus... C'est une belle journée aujourd'hui Fait que je vais vous la montrer un peu dehors Je m'excuse s'il y a du vent Mais c'est tout ce qu'on peut faire présentement Parce que j'ai le micro qui s'en vient Puis d'autres choses assez plaisantes qui s'en viennent aussi Je ne le dirai pas tout de suite Mais ça va être le fun Ça va être plus un point of view Un vidéo point of view, en fait, je pourrais dire Ça va être assez intéressant Fait que je vous invite à vous abonner en ce moment Vous allez pouvoir voir plus en détail Qu'est-ce qui est quoi avec ma nouvelle chaîne YouTube Je vais vous montrer la voiture de dehors Ce qu'elle a de l'air Puis pour une 2011, comme je vous dis Ne soyez pas trop méchants avec moi Parce que oui, c'est une 2011 J'ai vu quelques roches sur le capot dans son temps Je vous montre ça à l'instant Allons voir ça maintenant Bon, ça tombe bien Je l'ai lavé hier Mais présentement, la suspension est abaissée Sur des coil-over C'est des KW Variante 1 J'ai enlevé le système silencieux Juste pour avoir un petit peu plus de son Puis en plus, c'est assez C'est bien Moi, je trouve ça très beau Puis c'est assez calme aussi Quand on roule Mais quand on pèse dessus Comme ceci Vous voyez, c'est assez prononcé comme son Mais c'est pas trop dérangeant Puis c'est pour ça que je suis dans le milieu de nulle part en ce moment Mais si on vous la montre, c'est ça C'est vraiment Ça vient avec Elle est venue avec des roues BMW M, j'imagine C'est pour la division M Mais j'ai été pas mal chanceux Si on regarde la peinture Je l'ai tout nettoyé Je l'ai tout serré J'ai fait un système Ils appellent ça Kleber J'ai fait ça sur toute la voiture Ça l'a aidé beaucoup C'est plus abîmé Mettons, si on regarde Vous voyez les Les roches qui sont ramassées sur le capot À travers les années Voici la voiture que j'ai échangée pour un Nintendo 64 Si on parle de l'intérieur Je vous dirais Écoutez C'est typique BMW Même les nouvelles On pourrait dire que ça vieille bien Parce que les intérieurs ont toujours l'air de la même chose Sauf que, comme je vous dis 138 000 km au compteur C'est assez propre Parce que j'en prends soin aussi Mais écoutez En arrière Vous avez même une console pour les passagers On s'en fout un peu Il n'y a pas vraiment grand monde Qui va s'asseoir en arrière de la voiture Sauf que GPS aussi Je comprends que c'est une 2011 Toutes les Toutes les routes ne sont pas présentement À le jour Mais aussi avec un Un toit ouvrant Donc je suis très content de cette voiture-là Donc n'hésitez pas à vous abonner En fond à ma chaîne Kilomètre heure Je suis très content de vous avoir Puis le prochain vidéo que j'aimerais faire En fait Ça va être Avec un de mes deux autres véhicules que j'ai Je propose à l'audience Pour ceux qui me regardent En ce moment J'aimerais ça que vous Choisissiez un sujet Qu'on peut On peut jaser pendant mes vidéos Ça n'a pas besoin d'être par rapport aux voitures Ça peut être par rapport à N'importe quoi qui se passe dans le monde Ce que je pense du coronavirus N'importe quoi Qui peut vous intéresser à parler En même temps, bien sûr En regardant ça dans le cadre des voitures Un peu Question de Justement le nom de la chaîne Kilomètre heure Ça veut tout dire Aussi dans le projet futur Je ne sais pas ce qui va arriver encore Comme j'ai dit avec cette voiture-là Mais j'ai la Mustang L'autre Je ne vous le dis pas C'est assez drôle C'est assez le fun Puis en plus Vous voyez ma page Instagram Juste là Vous pouvez aller jeter un coup d'œil Puis vous abonner aussi Vous allez voir Quel autre véhicule que j'ai Puis ça va être assez le fun Pour la prochaine vidéo Mais comme j'ai dit Ceux qui regardent cette vidéo En ce moment Choisissez un sujet Qui vous intéresse Puis écoutez Je vais même vous donner Un champ d'ordre Je vais vous Je vais vous dire Je vais dire Qui a décidé le sujet Puis je vais répondre Dans tous les commentaires Parce que c'est toujours plaisant Que les gens répondent Dans nos commentaires Même les créateurs de vidéos Comme moi Décident de répondre C'est toujours plaisant Quand la personne répond Au commentaire des gens Donc choisissez un sujet Et puis On se reverra Pour la prochaine vidéo Je ne sais pas exactement quand Mais ça devrait être assez bientôt Donc là-dessus Je vous laisse Et prenez soin de vous Et on se revoit Dans une prochaine vidéo À kilomètre heure